Alors, je m'appelle Xavier Lemaitre, j'ai 55 ans, je fais partie de la promotion 89 et je suis comédien, je suis acteur, c'est-à-dire que comme Cage mène à tout, il a mené à la clownerie pour moi. Là, ce que vous pouvez voir, peut-être le plus simple, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Lupin, un épisode l'autre jour d'un téléfilm qui s'appelle Crime dans le Larzac, j'ai un épisode d'un Candice Renoir qui va sortir bientôt, là je tourne une série pour OCS qui s'appelle Les Sentinelles, les Suédois, on attend dans le miracle. À l'époque, j'avais passé le concours de Subdeco Bordeaux et Subdeco Marseille, je n'ai pas fait de prépa, j'ai fait une admission parallèle, j'ai fait un BTS et ensuite j'ai passé le concours d'admission parallèle. Et pourquoi j'ai choisi Cage à Marseille ? Parce que j'avais une petite copine qui était à Marseille. Finalement, on n'est pas resté ensemble. Il faut être tout à fait honnête, j'étais un cancre. Je n'ai pas assisté à beaucoup, beaucoup de… enfin, pas de façon très régulière à tous les cours. J'ai dû passer un rattrapage de deuxième en troisième année. Je faisais partie du bureau des sports. On a été champion de France de football et on a été vice-champion de France de rugby. Des gens nous appelaient des bouchers. On est cinq connards à être convoqués et on se fait passer un savon. On finit par dire « bon, et en plus, qu'est-ce que vous foutez au bureau des sports ? » Donc on est rentrés, en gros, pour se faire… Moi, je pensais qu'on allait être virés parce que vraiment, c'est la façon dont on se faisait gueuler dessus. Et finalement, on est ressortis avec un chef de 15 ou 20 000 francs pour acheter des maillots. La première année, j'étais avec mes potes. On a travaillé pour la société Monde 6, qui est un gros organisateur d'événements sportifs. En troisième année, j'ai encore fait un stage dans une entreprise qui faisait de la panification industrielle. Et en troisième année, j'ai fait mon stage chez un consultant, un cabinet de consultant en sécurité, sûreté, sécurité. Je changerais la loi parce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas terribles. Et qui étaient tolérées à l'époque et qui ne seraient pas admissibles aujourd'hui. Je pense notamment à ces fameux bizutages où l'on partait à l'étranger, où nous revenions régulièrement interdits de séjour. Moi, en tout cas, je ne changerais rien à ce qu'on a vécu. Très durement, le passage du monde étudiant au monde professionnel, très difficilement pour moi parce que j'avais l'impression de quitter ce que j'aimais. Je n'ai rien fait pendant un an. J'ai voyagé, pas grand-chose. Et puis après, je me suis résolu à accepter une proposition que j'avais à la Guilde des Orfèvres, qui était un gros groupement de bijoutiers et joailliers indépendants. Au bout de trois ans, je suis parti pour repartir en voyage autour du monde pendant un an. Et quand je suis rentré, j'ai reçu une proposition de la maison Cartier. J'ai dû payer le loyer, probablement. Mes premiers salaires, je n'étais pas du tout économe. Et d'ailleurs, je jetais, enfin je continue à tout jeter, mais la première année, j'ai jeté toutes mes fiches de paye. Dès que je recevais ma fiche de paye, j'ai dit « Ah, c'est cool ! » Je pense que je claquais aussi mon argent, je ne faisais pas trop d'économie. Je fais ce que j'aime. Je n'imaginais pas faire ce métier, ce n'était pas une projection. Moi, en fait, j'ai fait des études que j'espérais longues pour éviter de travailler, parce que je suis feignant. Je suis très heureux dans ce que je fais, parce que ça correspond à ce que je suis au plus profond. C'est-à-dire, j'espère avoir le cerveau d'un homme, mais j'ai toujours le cœur d'un gosse. J'ai commencé très tardivement, mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. J'avais un copain qui était un comédien un peu célèbre, qui m'a présenté à un directeur d'école, qui était M. Aquaviva, directeur d'école de théâtre, que j'ai rencontré, et qui m'a dit « Mais ouais, votre profil, il va être intéressant, il faut passer une audition. » J'ai passé l'audition. Quand j'ai passé l'audition, ça s'est bien passé. Moi, j'ai adoré faire ça. Et puis, ils m'ont rappelé deux jours après, en me disant « Ben voilà, bienvenue. » Donc, j'ai réfléchi à peu près 35 secondes. Et puis, j'ai décidé de partir de Cartier. Et donc, comme mon directeur de l'époque, enfin, directeur international à l'époque, parce que je devais, en fait, au moment où je m'emmerdais, moi, chez Cartier, j'avais vu Gérard Jaoui, qui était le directeur international, qui m'avait dit « Bon, je te passe à l'international, mais ne le dis pas trop. » Voilà, au mois de septembre. Et donc, au mois de juin ou de juillet, je crois, je lui dis « Ben écoute, en fait, je vais me barrer. » Alors, je lui dis « Ben voilà, je vais faire du théâtre. » Et il m'a dit que « Comment ? » Bon, et puis, voilà, je suis parti une fois de plus dans de très bonnes conditions. Ils ont été extrêmement généreux. C'est le moins qu'on puisse dire avec moi, en pensant peut-être que j'allais revenir. Et puis, je ne suis jamais revenu. J'ai pris des cours pendant deux ans. Ensuite, il y avait une espèce d'année de jeu. J'ai joué au théâtre. Et puis, j'ai eu du bol. En jouant au théâtre, il y a mon agent qui m'a vu et qui m'a proposé de… Puisque sans agent, c'est toujours un peu difficile. Et qui m'a proposé de rejoindre son écurie, son équipe. et qui m'a proposé de créer de la planète. Donc, c'est une fois qu'on fait un écurie, et qui m'a proposé de la planète. J'ai donc fait très bien. Puisque il y a de la planète. Et qui m'a proposé de jouer de la planète. Je m'a proposé de jouer de la planète.